Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et vos explications. Pour ce tour, on va avoir besoin d'une bague qu'on pourra emprunter ainsi qu'un lacet également qu'on pourra emprunter tout à fait ordinaire. L'idée est la suivante, regardez bien, on prend la bague, on prend le lacet, on fait passer le lacet dans la bague, donc je le fais nettement, vraiment devant vous, on la met dedans, hop, on tire, on passe tout le long, voilà, comme ceci. Et là, ensuite on montre bien que la bague est vraiment enclavée dans le lacet. Et ce qui est très fort, regardez, du bout des doigts, on fait 1, 2, 3, ça passe. Instantanément, la bague peut s'échapper. Alors je suis peut-être allé un petit peu vite, on va le refaire, ne vous inquiétez pas, regardez bien. De la même façon, je remets le lacet à l'intérieur, vraiment, je mets dedans, on tire, voilà, on égalise, je le fais vraiment nettement devant vous, voilà. On va faire comme ceci, on voit bien elle dedans. Je vois que vous ne me croyez pas trop là, non, non, vraiment, elle est dedans, vraiment. Ah là, vous êtes surpris, vous pensez que j'avais déjà triché ? Non, non, elle est vraiment à l'intérieur, regardez bien. Je ne triche jamais, je suis vraiment très honnête. On va faire normalement encore plus fort, normalement j'ai besoin de deux spectateurs, donc un spectateur qui tiendrait la cordelette croisée côté gauche, et le deuxième spectateur qui viendrait chercher en fait la cordelette tiendrait ici côté droit. Donc vu que je n'en ai pas, on va le faire comme ceci bien en vue, et je laisse la main bien en évidence, et les deux goûts tenus normalement par les spectateurs. Et pourtant, si je claque des doigts et que je retourne le poignet, on peut voir que la bague disparaît pour revenir tout simplement sur ma main, car maintenant tout est examinable, il n'y en a rien à voir. Alors, pour ce tour, vous aurez besoin d'une bague tout à fait ordinaire, et d'une petite ficelle, ou d'une corde, ou d'un lacet. Ici, j'utilise un lacet. En réalité, vous allez présenter la bague comme ceci, tenue entre le majeur et le pouce, et la petite ficelle entre l'index et le pouce. Et en fait, vous allez venir par devant, comme ceci, mettre réellement, donc là vous pouvez montrer réellement, le lacet dans la bague. À ce moment-là, regardez, le lacet tient sur mon index, et là, mon deuxième index de la main gauche va venir pincer juste ici. Donc en gros, je suis dans cette position, pincer, et l'index en dessous. Et là, en fait, avec le pouce, je vais pincer ici pour tirer, et en fait, faire sortir le bout qui avait déjà commencé à rentrer dans la bague. Et donner l'impression de devant, que j'ai fait passer le lacet dans la bague. Je vous remontre, on vient comme ceci, on met dedans, hop, on pince ici, et là, on tire, et regardez, ça sort pour ensuite continuer. Et donc, le lacet passe dessus, comme ceci, on tire. Là, à ce moment-là, on récupère, regardez bien, la bague pivote, et en fait, on vient pincer ici. En réalité, c'est comme ceci, mais avec le doigt, on a l'impression que la bague est à l'intérieur. On peut montrer nettement comme ceci, en pinçant, que la bague est vraiment accrochée. Une passe magique, 1, 2, 3, pouf, on la fait sortir. On recommence l'expérience de la même façon, sauf qu'en réalité, là, on va jouer sur le fait que le spectateur se doute qu'on n'avait pas mis la bague à l'intérieur, et on va faire, on va insister pour donner un côté un peu, qu'on a du mal à la rentrée parce qu'on est en train de magouiller quelque chose. Et là, en fait, vous faites pareil, comme ceci, mais vous la mettez réellement dedans. Vous voyez, mais vous vous rapprochez du corps, histoire de montrer que vous galérez, que c'est un peu compliqué à faire. Hop, vous faites des petits mouvements de transfert de main délicats, tout en montrant que vous cachez quelque chose. En réalité, vous ne cachez rien du tout. Mais là, le spectateur, il se dit, ouais, 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 elle n'est pas accrochée. Et quand on voit, vous voyez qu'il va douter, hop, vous lâchez pour montrer qu'elle est vraiment accrochée. À ce moment-là, vous allez passer la main dedans, là, juste ici, comme ceci. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez deux bouts. Un qui va aller dans la main, donc vous le mettez comme ceci de chaque côté. Vous vous présentez la bague au centre, vous fermez la main, vous retournez la main. Et là, en fait, vous allez croiser. Ce côté-là, vous allez le tendre au spectateur qui est à votre gauche, donc il va le tenir. Et là, l'autre côté, dans le moment de venir le saisir, vous allez le donner au spectateur de droite. Et c'est sur ce moment-là que vous allez venir par devant. Et regardez bien, quand je vais saisir, quand je viens avec la main, la main vient comme ceci. Quand je vais saisir le morceau de lacet, en fait, je vais lâcher la bague qui va tomber tout simplement de ma main, qui va sortir, là, je récupère le lacet, vous voyez, comme ceci. Et je croise pour donner au spectateur qui est à ma droite. Donc ce côté-là, c'est déjà comme ceci. Et voilà. Je tends. Donc, de cette manière, je peux sortir la bague entièrement. Et je donne au spectateur de droite. Là, les spectateurs tiennent les deux bouts. Pour eux, la bague est toujours dans la main. Moi, en fait, je l'ai dans ma main droite. Là, je peux, en retirant ma main le long du corps, la positionner sur mon auriculaire. Mettre ma main sur l'épaule du spectateur de droite, par exemple. Claquement de doigt. La bague disparaît. En fait, vous la faites produire sur votre doigt. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet. Dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.